Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Ce vendredi, l'hippodrome de Cabourg propose son dernier Quinti Plus estival. Il s'agira d'une épreuve réservée à des trotteurs d'âge. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le 3 talisman du Mazza. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification sur l'hippodrome de Grandville. Auparavant, le cheval a prouvé qu'il était compétitif, corde à droite. Il mérite d'être racheté en confiance. On lui posera le numéro 7, Tonnerre de Linnam. Ces deux dernières sorties se sont soldées par autant de podiums. De surcroît sur le parcours qui nous intéresse. Mieux vaut donc le placer en très bon rang dans une sélection où il peut même s'imposer. Le 1, Tonio du Vivier. Il est au mieux, comme en témoigne sa dernière sortie victorieuse à Royaume-la-Palmire. Il bénéficie de la rive de Mathieu Abrivar et ne manque pas de références. C'est à droite, mieux vaut donc également le placer en haut de cette sélection. Le 6, Rose d'Ouville. Certes, elle demeure intermittente, mais dans un bon jour, elle peut parfaitement s'inviter à la fête pour les premières places. D'autant que son entourage s'attache les services d'un pilote et que son dernier succès a été obtenu, corde à droite. Le 2, Tonbeur de Cassie. Il partira sans doute parmi les outsiders. Et pourtant, son succès obtenu pas plus tard que dimanche dernier sur l'hypodrome de Redon atteste son bon degré de forme. A lui de confirmer ici, le 14, Kulkila Ravel. Il possède en 1.14.2 la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce parcours. Ce leak, son rendement de distance qui complique sa tâche. Le 8, Salto du Mazza. Vu à son avantage à pareille époque l'an dernier, il peut venir brouiller les cartes et faire afficher une belle cote dans ce quintet. Et le numéro 10, Soleil du Verger, à ne pas sous-estimer. D'autant que ce cheval vient de prouver sa bonne forme sur l'hypodrome de Dieppe. La méfiance également s'impose. Résumé chiffré, 3, 7, 1, 6, 2, 14, 8 et 10. Toujours à Cabourg en Réunion 4. Pour ce vendredi, dans la troisième, j'aime beaucoup 312 Titan Vénésie. Un cheval que je vous avais déjà indiqué qui avait gagné. Ici, il retrouve une piste qui l'affectionne. Il avait d'ailleurs gagné en moins de 14, 1, 13, 8 sur ce parcours le mois dernier. Préparé pour cette course, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Pour les jumelés, on lui associera le 307 Twister de Litton qui reste sur une bonne performance cet anneau avec son pilote du jour Alexandre de Sartre. Le 309 Tirello qui vient de faire le plein de confiance sur les pistes en herbe. Et le 310 Sparkleur, sage, il a parfaitement les moyens de les accompagner. 312, enjeu simple. Pour les jumelés, on lui associe le 7, le 9 et le 10. Dans la suivante, la quatrième, Abraham, Hubertus, poste et confiant. Avec le 409 Fubac du Roch, un cheval qui avait gagné sur ce tracé au mois de juillet. On s'attache les services de Sébastien Arnaud, c'est la confiance. Mais attention, l'opposition a fière allure. Avec le 411 Ultimate du Rive qui vient de prouver sa forme sur cette piste. Le 412, un gars du large. Il n'est pas toujours très sage, mais lorsqu'il est décidé, il est capable de s'adjuger un lot de ce genre. Et le 414, Paul Lavelle Charme, qui vient d'enregistrer sa première défaite de l'année. C'était sur cette piste de Kabour, mais il est en retard de gain. 409, 11, 12 et 14 pour d'éventuels jumelés trios. Dans la suivante, la cinquième, sachez que j'aime beaucoup le 516 du Côte d'Anero. Certes, il reste sur plusieurs échecs, mais il a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes. Il sera déféré les 4 pour la première fois de l'année. Et son entraîneur s'attache les services de Tony Le Belair. Ça fait pas mal d'atouts. L'occasion aussi de le revoir, refaire parler de lui, le 516 du Côte d'Anero. L'opposition, le 514 US Ranger, d'une loi de régularité depuis plusieurs semaines. Et le 512, également, à qui Eurasie de la Vallée, qui avait gagné sur cette piste normande. C'était le mois dernier, un succès convaincant. 516, 514 et 512, courses ciblées à Kabour en Réunion 4. La 3e, la 4e et la 5e. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada